ok j'ai dessiné ici le graphe de la fonction y égale 1 sur x carré et je voudrais savoir si ce que je vais assurer ici a un sens c'est à dire je vais assurer l'air sous la courbe depuis x égale 1 et jusqu'à jusqu'à l'infini comme ça sans m'arrêter et je voudrais savoir si ça a un sens d'essayer de calculer cet air c'est à dire si c'est un nombre fini on peut se dire l'air elle va jusqu'à l'infini ça peut pas être un nombre fini c'est obligé c'est obligatoirement l'infini est ce que c'est vraiment vrai est ce que ça pourrait est ce que ça pourrait pas être quand même un nombre fini et ben c'est ce qu'on va voir en fait si on devait écrire ça sous forme d'intégrale on écrirait quoi on écrirait l'intégrale la borne inférieure c'est un là il n'y a pas de problème et la borne supérieure je sais pas on mettrait l'infini on mettrait l'infini puisqu'on ne s'arrête pas de 1 sur x carré dx alors comment est ce qu'on pourrait concevoir ça ben on pourrait dire que on pourrait fixer une borne supérieure égale à n que je mettrai ici sur le graphique n n'étant pas obligatoirement un nombre entier j'aurais peut-être dû choisir une autre lettre mais c'est pas grave et prendre la limite lorsque n tend vers plus l'infini on fait tendre n vers plus l'infini on prend la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 jusqu'à n de 1 sur x carré dx c'est donc et donc ça ça va par définition nous donner si elle existe l'air sous la courbe jusqu'à l'infini si c'est un nombre si c'est vraiment un nombre réel et bien on va on va considérer que cette air même si elle continue jusqu'à l'infini est égale à une quantité finie réelle et ben on va calculer cette limite la limite de cette intégrale cette intégrale se calcule il n'y a pas de problème 1 sur x au carré c'est pas le problème d'en trouver une primitive on sait très bien que moins 1 sur x carré c'est la dérivée de 1 sur x donc 1 sur x carré c'est la dérivée de moins 1 sur x donc ça c'est la limite de moins 1 sur x à prendre entre 1 et n lorsque n tend vers plus l'infini et bien voyons si cette limite existe donc on va calculer moins 1 sur x pris entre 1 et n donc et ça ça nous donne la limite lorsque n tend vers l'infini de ben je remplace x par n moins 1 sur n ensuite je vais avoir moins moins qui donne plus 1 divisé par 1 ce qui donne 1 donc moins 1 sur n plus 1 et ça lorsque n tend vers l'infini c'est pas un problème parce que moins 1 sur n tend vers 0 et 1 c'est une constante donc cette limite est égal à 1 et donc il s'avère que cette limite existe c'est à dire que lorsque je fais si je reviens à ma courbe à mon graphique lorsque je définis une borne supérieure n que je calcule l'air sous la courbe entre 1 et n et que je fais tendre n vers l'infini et bien l'air sous la courbe va grandir 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 mais tendre vers 1 ne pas dépasser 1 donc on peut considérer que cette air qui continue jusqu'à l'infini et bien cette air tout entière même si elle semble infinie en fait elle est égale à 1 donc on peut avoir une air sous la courbe qui vaut une quantité finie même si cette air continue jusqu'à l'infini donc ça a du sens de calculer une intégrale de 1 jusqu'à l'infini ou de quoi que ce soit jusqu'à l'infini alors ce genre d'intégrale qui n'est pas entre deux bornes où la fonction est bien définie ce genre d'intégrale s'appelle une intégrale impropre ou on peut aussi dire une intégrale généralisée donc c'est une intégrale impropre ou une intégrale généralisée c'est une intégrale dans laquelle l'une des bornes ou les deux bornes ne sont pas des des points où la fonction est définie et on va voir ça dans cette vidéo et dans les suivantes